L'armée soudanaise et les paramilitaires des FDS s'affrontent dans des combats meurtriers malgré la trêve de 72 heures officiellement acceptée par les deux camps. La capitale du pays est en grande partie désertée. Les habitants encore sur place se tairent et profitent des accalmies pour chercher à se procurer les produits les plus essentiels qu'ils peuvent encore trouver. Les évacuations d'urgence se poursuivent et les passagers de cet avion qui se pose à Londres viennent de Khartoum. De son côté l'OMS s'inquiète tout particulièrement de la prise de contrôle par un des belligérants d'un laboratoire public où des agents pathogènes très contagieux étaient conservés. Selon les estimations des Nations Unies, le conflit au Soudan a fait au moins 512 morts et plus de 4000 blessés. Merci. 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 Merci.